La 15e édition du Festival de Chant de Canary débute ce soir. Fabien Farge, bonsoir, vous êtes dans le Cap Corse et l'événement réunit cette année encore certains des plus grands chanteurs et chanteuses de l'art lyrique au monde. Bonsoir Stéphane, effectivement Canary est de nouveau la capitale du chant lyrique pour toute la semaine. Un écrin pour les voix absolument magnifique en plein cœur du Cap Corse et avec Jacques Scalia, le créateur et le directeur artistique de ce festival international et bien une édition 2017 particulière Jacques Scalia puisqu'il y a un double anniversaire je crois. Oui tout à fait, il y a d'abord le 15e anniversaire du festival puisqu'il a commencé en 2003 et de surcroît la 10e année du concours parce que dorénavant nous ne faisons plus que des concours on s'est aperçu que sur le plan international ça avait beaucoup plus de séduction et surtout ça peut promouvoir davantage les chanteurs qu'une masterclass qui peut faire en temps normal régulièrement. Alors Jacques Scalia, pourquoi un tel écrin justement pour les voix ? Pourquoi avoir choisi ce lieu si particulier ? On ne l'a pas choisi particulièrement mais lorsqu'on a voulu promouvoir le couvent qui a été restauré en 2003 on s'est aperçu dans l'église que l'acoustique était formidable, les chanteurs s'y trouvent à leur aise en plus l'église baroque est magnifique et ça fait tout à fait un théâtre en plein milieu ecclésiastique si vous voulez. Alors un concours de plus en plus international, vous allez nous raconter justement ce parcours depuis 10 ans quel parcours avez-vous parcouru justement ici à Canary ? C'est curieux, c'est qu'en fait au début nous avions une majorité disons asiatique parce qu'ils courent énormément les concours pour faire la promotion bien souvent pour devenir professeur et non pour faire une carrière et qu'à présent par exemple sur 25 candidats, nous n'avons que 5 asiatiques et tous les restes viennent d'Argentine, du Mexique et un peu tout du monde entier, c'est formidable. On est vraiment un des concours qui nous attirons le plus de monde du plus loin possible, ça j'en suis très heureux. Alors ce concours de Canary, comment peut-il encore grossir ? Qu'est-ce que vous voulez encore en faire ? Vous voulez modifier des choses pour les éditions suivantes ? Autant que les chanteurs que nous avons cette année, on va difficilement faire mieux à mon avis mais là vraiment chaque année on se dit tiens ça ne sera pas mieux et par rapport à l'an passé le niveau est d'ores de déjà formidable. C'est un grand bonheur vous savez vraiment. Merci Jacques Scalia, merci beaucoup. Donc Canary je vous le disais en introduction, capitale du champ lyrique pour toute cette semaine. Les éliminatoires vont se terminer demain, il y aura la demi-finale jeudi et surtout la grande finale vendredi. Voilà Stéphane. Merci messieurs et bonne soirée du côté de Canary.